Une plateforme unique sur l'aide existante. Plus d'examinateurs et l'utilisation du compte formation prolongé l'Assemblée nationale examine. Lundi un projet loi la Renaissance pour faciliter l'adoption du permis conduire. Il s'agit de « rendre le permis moins cher, plus simple et plus rapide ». Soutient l'auteur texte, Sacha Houllier, président du comité droit de l'Assemblée, qui veut envoyer « un message » à Théus. Il note que « le coût l'acquisition du permis de conduire atteint désormais 2000 euros, ou même plus, avec forte disparité territoriale, et que les délais pour obtenir, allongés. Ouverture du financement par le CPF à tous les types de permis » Le projet loi prévoit également L'ouverture du financement par le compte formation personnel à tous types permis. Tandis que seul B. Les parmi les permis délivrés cette année-là, deux tiers des bénéficiaires étant des personnes moins 35 ans. Inégalité qu'elles pourraient créer. Enfin, l'autorisation des travailleurs publics ou contractuels à passer le test de permis pratique sera prolongée au niveau national. Ce n'est pas une « externalisation ». Assure que Sacha Houllier, confronté aux préoccupations des inspecteurs, Certains élus de la Renaissance plaident pour un éventuel permis de 16 ans. Le projet de loi est généralement consensuel parmi les députés. Même si la gauche déplore un manque d'ambition, les élus de la Renaissance plaident pour un éventuel passage du permis de 16 ans et demanderont un rapport dans cette direction. La semaine à Palais-Bourbon est dédiée aux propositions de parlementaires. Un texte, contre le dumping social sur Transmanche, sera lundi soir. Avant mardi soir ou mercredi. Un projet de loi, contre escroquerie et les dérives des influenceurs sur réseaux sociaux, Stéphane Vojeta et Arthur Delaporte. Il est soutenu par le gouvernement. Un texte controversé sur protection des propriétaires contre les squatteurs et les loyers impayés. Défendu par la majorité présidentielle. Sera deuxième lecture mercredi.